Bonjour, c'est le programmeur marocain de retour et qui vous accueille dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous parler de comment trouver des clients riches en tant que designer ou développeur de site web dans 90 jours au moins. Je vais partager tout ce que je sais sur le sujet, alors soyez patient avec moi et regardez la vidéo jusqu'à la fin. Et si vous allez le faire, engagez-vous à fond et je vous promets que cela est amplement réalisable. Cette vidéo est en partie état d'esprit et en partie tactique. Je ne crois pas que les tactiques soient utiles sans un bon état d'esprit, donc si certaines de ces choses semblent un peu « bizarres », essayez d'ignorer ce sentiment et faites-le quand même. Qu'avez-vous à perdre ? Je peux vous assurer que j'ai vu des centaines d'entreprises au fil des ans et que j'ai été témoin de ce processus à ma entreprise. Puis-je poser une question ? Avez-vous des clients qui pensent qu'un site web ne devrait pas coûter plus de 500 euros ? Avez-vous des clients qui se croient experts en design ? Avez-vous des clients qui vous disent quel plugin utiliser ? Avez-vous des clients qui insistent pour une couleur ou une image ? Alors ne vous effrayez pas, vous êtes comme la majorité des concepteurs de sites web. Donc, ce que je veux dire c'est que si ces clients ressemblent beaucoup à ceux avec qui vous traitez, que vous n'êtes pas satisfait et que vous souhaitez changer, il vous suffit de vous regarder dans le miroir et de vous poser la question par la suite. Comment trouver des clients riches ? Vous allez me dire, mais j'ai besoin d'argent. Je vous comprends. Nous avons tout besoin d'argent pour survivre. Cependant, entreprendre un projet de faible valeur implique généralement de passer beaucoup de temps à gérer les attentes des clients car, en général, les clients à petit budget retirent l'argent de leur propre compte bancaire plutôt que d'un budget marketing. Cela signifie que leurs attentes sont difficiles à gérer et qu'ils sont généralement plus émotifs à propos du projet. D'après mon expérience, ces projets explosent toujours et ne sont jamais rentables. Les clients à faible budget et à faible valeur ont tendance à référer davantage de clients à faible budget et à faible valeur, donc une fois que vous êtes coincé dans ce cycle infernal, il est difficile d'en sortir. Vous allez ensuite me dire, que je finirai sûrement un jour par trouver des clients riches. Vraiment ? Je ne crois pas. J'entends beaucoup cela. J'entends aussi, j'aurai de meilleurs clients quand j'aurai plus d'expérience et que je serai un meilleur concepteur, développeur. Pensez-vous vraiment que les clients vont vous contacter à l'improviste et vous dire, « Eh, j'ai entendu dire que tu as passé de longues heures à acquérir de nouvelles compétences en une nuit. Nous avons un budget de 20 000 euros pour notre nouveau site web. Pouvons-nous vous embaucher ? » Vous allez me dire, que peut-être que je devrais faire des milliers d'appels à froid. À mon avis, ne le faites pas. C'est ennuyeux pour la personne que vous appelez et c'est embarrassant et désespéré. Plus important encore, ce n'est vraiment pas obligatoire de le faire. Vous allez probablement appeler à froid 50 entreprises vous allez avoir quelques conversations et peut-être, je dis peut-être. Et si vous êtes chanceux et vous décrochez une affaire alors soyez sûr que vous allez vous frotter pour vous débarrasser de la sensation de saleté qui va vous recouvrir. Plus d'informations à ce sujet dans une autre vidéo. Vous allez me dire alors, donnez-moi la formule magique et qu'on en finisse. La vérité c'est qu'il n'y a pas de formule magique. Pour trouver des clients riches avec des projets intéressants et des budgets élevés, vous allez devoir vous bouger les fesses et travailler un peu. Je suis désolé de vous décevoir si tôt dans notre relation, mais les clients riches ne tombent pas du ciel et n'atterrissent pas sur vos genoux. Il n'y a pas de plugin WordPress, d'application Facebook ou d'e-book à 17 euros qui vous rapportera plus de clients. Inutile également d'aller les chercher car, malgré l'opinion qui circule, ils ne se cachent pas de vous. Il existe cependant un processus simple, étape par étape, que vous pouvez suivre pour attirer le bon client dans votre entreprise. C'est peut-être un processus simple, mais il nécessite un travail acharné pour bien l'exécuter, et la seule personne qui peut le faire, c'est vous. Dans cette série de vidéos, vous allez apprendre avec maîtrise comment trouver des clients riches pour vos projets de création de sites web. Les étapes sont comme suit. Clarifiez votre offre de valeur et à qui elle est destinée. Créez votre propre identité d'expert sur le marché. Vous différenciez des autres en attirant l'attention. Produire du contenu qui attire l'attention des bonnes personnes. Évitez de perdre du temps avec des clients qui vous gaspillent du temps et de l'argent. Dans la vidéo suivante on va décortiquer chaque étape une par une, alors soyez au rendez-vous.